est ce que tu peux te présenter en quelques mots oui bonjour alors moi je suis patrice je suis fouilleur bénévole je suis passionné d'archéologie et donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir participer aux fouilles d'orignac de cette année en partenariat avec le musée d'orignac et comment tu as entendu parler des fouilles je viens très très régulièrement au musée d'orignac j'essaye de participer un petit peu à tous les événements qu'ils organisent quand j'ai appris qu'il allait y avoir une nouvelle campagne de cette année de fouilles j'ai demandé au directeur si c'était possible de se porter bénévole même si je savais que bon priorité était donnée aux étudiants en archéologie et en histoire s'il y avait une petite place j'ai toujours voulu participer à des fouilles archéologiques est ce que tu fais quel métier alors moi je suis photographe vidéaste justement qu'est ce que tu penses du fait de la médiation audiovisuelle dans le milieu de l'archéologie voilà c'est une très bonne chose parce que on voit toujours que la partie archéologie spectaculaire où on trouve des artefacts extraordinaires et tout ça et on voit jamais l'enfer du décor où on passe des jours et des jours à creuser sans rien trouver qui est quand même un peu plus la réalité oui justement et quels étaient tes attentes avant de commencer peut-être que tu n'en ai pas du tout ouais non j'étais par pouvoir participer au moins d'une fois une campagne de fouilles ouais c'était première fouille ouais ouais et du coup tu as choisi préhistoire parce que c'est ce qui te plaît ouais j'adore cette période ouais donc ouais et du coup tu as eu des des déceptions ou en tout cas des choses que tu imaginais différentes non 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 tout moins super bien intéressé après de déception non pas du tout au contraire même quand on fait des choses un peu laborieuse en fait il ya toujours un intérêt et on trouve toujours des choses malgré tout toutes les parties de que j'ai pu explorer là pendant les fouilles ça ont été intéressantes qu'est-ce qui à la découverte d'un objet on hallucine un petit peu dès qu'on tombe sur quelque chose nous on déjà il faut arriver à l'identifier une fois qu'on a identifié ouais et c'est tombé sur quel objet du coup de l'os et du silex c'est un peu ce qu'on recherche donc ouais c'est chouette de portes dessus est-ce que tu peux nous parler ouais des méthodes voilà comment comment on t'a appris en fait à fouiller est-ce que c'est un geste qui est arrivé assez assez rapidement oui c'est arrivé assez facilement après voilà j'ai eu l'équipe m'a indiqué un petit peu comment il fallait faire mais puis bon c'est pas très compliqué en soi c'est voilà il faut être minutieux observateur tu retenteras l'expérience ah oui volontiers oui oui tout à fait tu vis ici enfin tu es oui je suis je suis en haute garonne oui tout à fait oui tu connais du coup le musée depuis plusieurs années pas depuis plusieurs années on a fait la connaissance du musée cet hiver et en depuis voilà on essaye de comme c'est pas très loin de chez nous l'année demi-heure c'est vrai qu'on essaye de suivre l'actualité et de faire un maximum de choses participer à toutes les conférences voilà des choses comme ça intéressante et puis ils ont une programmation très riche donc c'est vrai que sur l'année il y a de quoi faire pour toi c'est quoi l'orientation c'est nos ancêtres tout simplement donc c'est intéressant de voir le milieu dans lequel ils évoluaient essayer de comprendre leur mode de vie et s'approprier un petit peu leurs gestes et ça c'est vrai qu'au musée ils font pas mal d'ateliers intéressants destinés à tout public où on va autant apprendre à allumer du feu préhistorique que de travailler le cuir qu'est ce qu'on a fait on a fabriqué des bijoux c'était à titan ils ont voilà ils font énormément d'ateliers en rapport avec le l'artisanat j'allais dire voilà l'industrie surtout tu as déjà fait de la taille de silex non de la taille de silex non ils n'ont pas pu encore le proposer parce que il faut avoir du silex déjà donc ça c'est le problème majeur et mais ouais c'est un truc auquel j'aurais bien participé si un jour ils ont la possibilité de le faire est ce que tu peux juste préciser quel type de silex tu as trouvé c'était un éclat c'était un éclat ouais ouais on n'a pas encore identifié s'il avait un usage particulier mais c'est un bel éclat tu es sur un site éponyme est ce que tu tu as une certaine fierté à fouiller ici oui bien sûr oui oui tout à fait oui on est content de pouvoir participer à la recherche historique comment réagit ton entourage au fait que tu fous que ce soit fouillant bon ils savent que j'ai toujours été passionné d'histoire de préhistoire donc ils sont pas surpris mais ce serait une perte de temps mais pour moi pas du tout au contraire parce que ben voilà il n'y a pas de rémunération c'est vraiment du volontariat pur donc ils comprennent pas trop voilà comme sur beaucoup de choses volontaires les gens voyaient pas trop d'intérêt qu'est ce que ça t'apporte au final de faire ce travail qui est bénévole oui ben c'est l'enrichissement de ma propre culture personnelle je suis quelqu'un de très curieux donc il faut que j'aille tester que je voyais ce que c'est je prends du plaisir à le faire puis j'ai j'ai eu la chance quand j'étais gamin d'avoir un professeur de cm2 qui était directeur des fouilles archéologiques de narbonne sur les sites galo-romaine et c'est vrai qu'il nous a initiés à l'archéologie très jeune nous amener voir les sites et tout ça donc ça a été voilà une passion qui existe depuis que je suis gamin quoi tu aurais aimé en faire d'être ton métier ouais c'était un rêve de gosse mais voilà la vie a fait que j'ai dû faire d'autres choix ouais et c'est pour quelles raisons du coup tu as pas fait ce choix là bas ben parce que voilà il faut vite gagner sa vie il faut j'ai été obligé de de m'y mettre sérieusement et voilà j'ai pas pu poursuivre longtemps mes études donc est-ce que tu as déjà photographié de l'archéologie mais j'ai profité oui d'être sur un site pour y faire quelques photos quelques petites séquences vidéo de mes collègues en train de creuser de travailler déjà pour pour eux pour qu'ils aient un petit souvenir de ce moment là et ouais c'était super intéressant à faire est-ce que tu es tu es fan des des films devant un dp plom ou pas forcément qui n'ont qu'un autre cas de l'histoire oui alors des films sur historique oui mais voilà pas ce genre de film là pas peu plomé tout ça qu'est ce qu'est ce qui te gêne du coup dans cette approche le manque de réalité très souvent quoi j'aime bien les films où on n'a pas peur de dire qu'ils se passent la vie n'étaient pas idéales à ce moment là et tu as quand même un film historique un peu que tu apprécies particulièrement qui devait en tête comme ça dans les derniers que j'avais vu c'était alpha c'est l'histoire donc la domestication du loup par les hommes préhistoriques c'était pas je l'ai pas vu c'est intéressant très 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 facilement oui oui là c'est un film qui doit avoir trois quatre ans peut-être d'accord et qui parle de la domestication donc néolithique voilà c'est ça avec du coup une reconstitution une grande part oui oui une bonne reconstitution même au niveau du vu des animaux et tout ça ils sont ils sont très très proches de la réalité et justement c'est une fiction c'est pas un documentaire oui c'est une fiction ouais c'est une fiction docu quand même il n'y a pas de voix off non j'ai pas souvenir qu'il y avait même les dialogues ils sont voilà ils sont dans un langage imaginé mais on comprend tout quoi qu'est ce que tu penses toi qui travaille dans l'audiovisuel de des docu fiction des du fait qu'on incorpore de la reconstitution dans les documentaires est ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas oui ça permet de de vulgariser un petit peu tout ça et de de faciliter voilà la réflexion sur comment c'était à l'époque comment ça les gens pouvaient vivre et tout ça donc c'est si si ça porte quelque chose quand même il faut c'est important est ce que est ce que tu peux nous donner des conseils ouais pas évident non mais ce que vous faites c'est bien c'est de voilà de montrer un petit peu l'envers du décor c'est intéressant parce que pour quelqu'un qui s'intéresse à l'archéologie c'est des choses auxquelles si on participe à un chantier de fouilles auquel on n'a pas accès donc c'est vrai que c'est important de montrer aussi cette partie là de l'archéologie est ce que tu penses qu'il ya des travers dans lesquels on pourrait tomber il faudrait qu'on fasse attention si ça serait voilà essayer de faire de la reconstitution mais de très mauvaises qualités ou un peu trop inspiré de choses modernes je n'ai vu un des documentaires comme ça ou ouais c'était lourd parce que trop mal fait donc vaut mieux en montrer moins et essayer de couler un peu plus ça à la réalité du moment voilà suggéré ouais de faire trop d'interprétation c'est d'un jour où quelle place tu penses qu'on doit laisser aux archéologues aux chercheurs au sein du documentaire est ce que tu penses que il vaut mieux par exemple apporter les informations par une par une voie off ou au contraire ils vont enfin tu vois quel est ce que tu as un point de vue par rapport à ça sur la comment dire le contenu scientifique tu vois qu'on peut apporter oui c'est toujours intéressant oui une petite voie off des fois sur certains passages un peu techniques ou qui nécessitent des explications un peu plus poussées oui que ça serve aussi à que ce soit instructif que ce soit pas juste des images d'archéologue entraîne à fouiller voilà vaut mieux qu'il y ait toujours le commentaire d'un professionnel qui peut apporter des éléments nouveaux tout à fait merci avec plaisir